Pourquoi dit-il là-bas, pardon ? Le Président général, le Président de M. le Préfet, dans le Conseil municipal, il y a un signe en ordre de vous remettre les clés de gestion de santé urbaine pour les remettre à qui les toits pour qu'ils en prennent une procession et qu'assez rapidement, on puisse l'utiliser au profit des basses à bois. Merci beaucoup. Le maire Georges Ezadé a officiellement ouvert les portes du centre de santé du quartier CAFOP2 de Grand Bassam aux populations. C'était le mardi 18 septembre dernier devant les représentants du sous-préfet de Région et du ministre de la Santé publique, mais aussi devant les autorités coudumières, religieuses, enfin devant une population très enthousiaste. Le maire de la cité Malmère a dit que l'ouverture de cet hôpital répond aux besoins de la proximité de l'assistance médicale des populations du quartier. Un projet qui était stoppé depuis 18 ans mais remis en œuvre par le nouveau conseil municipal malgré les maigres moyens. Le premier magistrat de Grand Bassam a demandé aux populations d'en prendre soin avant de remettre symboliquement les clés au secrétaire général de préfecture représentant le préfet de Région qui les remettra à son tour aux représentants du ministre de la Santé et de l'hygiène publique. Voyez-vous, c'est une... qui avait été entamée et qui... avait été arrêtée. C'était juste des murs, comme on a dit, et même des murs. Il fallait les reprendre, la toiture, parce que ça restait 18 ans. Après l'arène. Et dans notre politique, justement, d'apporter la santé aux populations, nous avons programmé de reprendre et de réhabiliter ce centre de santé, d'installer d'autres centres de santé dans d'autres parties de la ville, notamment Moudoukou, qui est un village éloigné. On avait prévu également un Modeste qui était éloigné. En Joléti, le village qui est réhabilité les centres de santé qui existent dans certains villages, comme Hebra, Vitry, etc. Et c'est donc ainsi que, avec l'étude municipale, nous avons récris les travaux dans ce centre, qui servaient de lieu à... Bon, vous savez, un temps, un bâtiment... Pendant 15 ans n'a pas été achevé, bon. Et Dieu merci. Par vos prières, par votre soutien, malgré le Modeste moyen, de la mairie, nous avons réussi, vous voyez ici, sous le financement de la mairie. Parfait d'ailleurs, on a réussi le financement en vérité pour d'autres choses. Mais là, qui est représentant dans la maison, chaque année, on fait un bâtiment. Le directeur du service technique a présenté le projet. Il a précisé que le centre hospitalier était composé d'un dispensaire, une maternité et une pharmacie. Il faut dire que cette action du maire Ezzané a été fort saluée par les populations qui lui promettent un deuxième mandat pour les prochaines municipales. pour la préparation de Bassam. Plein centre de santé, c'est important, parce que la santé des gens, il défend. Et vraiment, nous le remercions pour ce sort et vraiment, que Dieu le bénisse. Bassam, la ville historique ici au Parlement de Villers-Port et le maire se battent beaucoup et beaucoup pour que cette ville d'un soit statique du maire mondial de Villers-Port. C'est un rêve que nous rappelons ici de la générosité parce que un maire qui est prêt à rendre service au monde, à tous, et quelqu'un qui se ressentit. C'est quelqu'un à qui il faut vraiment c'est quelqu'un qui a fait mal et qui te chante. Ils sont prêts pour cela parce que tous ces maires-là et la Bassam les mérites pour les gens mandats.